Alors aujourd'hui, on est à Barbecue Land, dans la nature. On est obligé de se protéger du soleil, parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui. Ils avancent 27-28 degrés. Alors aujourd'hui, on est chez Alex et Lolotte. On vous les avait déjà présentés. C'est l'équipe de So Barbecue. Oui, on les avait présentés au Salon du Barbecue, avec la marque Elrazer, entre autres. Exactement. Alors vous allez voir, aujourd'hui, c'est quand même un univers particulier, parce qu'on est chez eux, on est dans leur maison. Et on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Vous allez voir, l'ensemble des barbecues qu'ils ont, ils ont à peu près tout ce qui existe au monde. C'est un truc de fou. Je ne sais pas combien il y a de barbecues ici. C'est Barbecue Land. C'est pour ça qu'on appelle ça Barbecue Land, parce qu'on est dans les Landes. Mais c'est un peu quand même, on va dire... Le paradis du barbecue. Il y a tout. C'est simple, sans aucune exception, il y a tout. Alors vous allez voir, c'est quand même des gens qui sont attendrissants, ils sont accueillants. Attachants. Ils reçoivent énormément, donc il y a beaucoup de gens qui passent ici. Alex, présente-toi en deux mots. J'ai 53 ans, passionné de flammes et de barbecue. Ça vient très certainement de mon historique en tant que louveteau. Enfin, tu as été importateur, distributeur, je ne sais pas comment on dit. Importateur pour la marque El Razer. El Razer, on a fait pas mal de vidéos là. On vous avait montré le Yama, on vous avait montré l'incinérator. Ça, on l'avait déjà dit, il doit rester quelques pièces, d'ailleurs. Je crois que dans ton montre. Il en reste encore quelques-unes. Combien il t'en reste ? Que les gens sachent combien ? Des Yama, il doit en rester à peu près une quarantaine. C'est les derniers qui restent au monde. Voilà. Aujourd'hui, en neuf. En neuf. En neuf. Et on va devenir l'importateur pour la marque Légion. Légion, d'accord. Et j'ai vu, alors, vous allez voir, on va faire le tour. C'est impressionnant, puisqu'on est dans un épisode où on débarque chez vous. On va découvrir un peu ton univers dans le jardin. Il y a des barbecues partout. Je suis halluciné. Ça va du Kamado, Kamado Joe. J'ai vu un WIT, je ne sais pas comment on dit. WIT, WIT, WIT. Un for à pizza. Un for à pizza. On voit des smokers, des énormes smokers. Donc ça, c'est toi qui les fais fabriquer ? C'est ça. On a un petit atelier en Espagne, parce que ma principale activité, c'est le mobilier urbain. Et donc, j'ai une entreprise en Espagne qui s'appelle Freepat, qui fabrique des bancs, tout ce qu'il y a à partir de métallique et bois. Et donc, j'aurais demandé de me faire quelques smokers pour parfaire mon utilisation. Donc, on a un smoker familial et un smoker plus pour l'événementiel. Et du gros, voilà. Et donc, ça, c'est sur commande, je pense. C'est ça. C'est sur commande, si vous voulez un joli smoker. Alors, pour vous dire, pourtant, je fais de la musculation, même le petit, pour ouvrir le... Il faut y aller quand même. Il faut... Non, c'est bien. Franchement, c'est... L'épaisseur de l'atoll est 6 mm. 6 mm. On est sur du lourd. Alors, à part ça, j'ai vu que tu avais des brasero-plancha. Donc ça, c'est quelle marque ? Ça, c'est Metal Concept. C'est une... Comme on habite dans les Landes, c'est une entreprise landaise de Dax qui fait ça. Il y a deux modèles. Il y a le modèle B1 que nous avons et le modèle B23. On a fait rajouter sur le B1 le retourneur qu'on va utiliser tout à l'heure. Pour un poisson, on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc ça, ce n'est pas de notre fabrication, mais on le trouve très agréable à utiliser. Après, j'ai vu tout. J'ai vu un biefeur, pour ceux qui ne connaissent pas le biefeur, qui va permettre à 800 degrés, paf, de venir saisir une côte de bœuf. Et tu vas l'utiliser. Ah, on va l'utiliser. Très bien. On va utiliser le biefeur qui permet de faire côte de bœuf ou de la pizza, mini pizza instantanée pour l'apéro. Très bien. Vous allez voir. C'est impressionnant, le biefeur. Nous, on l'avait déjà vu fonctionner. Alors, j'ai vu qu'également, tu as même des cheminées d'extérieur. D'extérieur qu'on avait pris chez Fargo. Chez Fargo, très bien. Il y a un petit peu de fumoire un peu partout, des trucs faits maison. C'est ça. Tu es passionné de voitures aussi un peu, non ? Un petit peu, un petit peu. Quoi ça ? Ça, c'est un C10 de 1963. C10, donc la marque ? Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet V8, c'est le small block. Ce n'est pas le big block, puisqu'on est en dessous des 351 chevaux. Mais voilà. Et je crois que Laurence a eu, pour ses 50 ans, une New Beetle ? Ce n'est pas une New Beetle, non. C'est une Old Beetle. Old Beetle. De 1978. Alors, tu as tout vu, cave de maturation. Tu as vu même ton petit atelier avec des petits objets anciens. Alors, tu reçois souvent du monde. Il y a Carlos, on le disait en introduction, qui vient de temps en temps ici, quand même. J'espère qu'on le verra. Je ne sais pas si on le verra. Il va venir. Il va passer dans la journée. On aura notre ami Smokey Ponky, Etienne Lascar, qui va venir. On a Régis de Atable Régis, qui passe régulièrement nous voir. On a eu Tonton Fumeur, on a eu Lulu Berlu, on a eu Cricri Basque, on a eu Lolo Basque. Si vous passez dans les Landes, vous allez faire un petit coucou à Alex et Laurence. Voilà, ce sera avec grand plaisir. D'autant plus que l'année prochaine, on pense ouvrir le vendredi après-midi. Pour que les gens puissent venir tester du matériel. Très bien, tu nous as invité aujourd'hui. Je crois qu'on va faire un moment de partage. On va faire plein de petits trucs sur ces barbecues. Et vous allez voir, un petit moment de convivialité. C'est ça, parce que c'est toujours l'esprit partage et convivial autour de la flamme. Incroyable ce temps qui fait dans les Landes. Mais toujours, on a un microclimat ici. Alors moi, c'est donc Lolo, Laurence. C'est le prénom utilisé quand je sens que ça va chauffer pour mon matricule. D'accord. J'étais partie sur Bordeaux. Et puis après, avec Alex, on a décidé de redéménager dans les Landes, en fait, parce qu'il fait très bon vivre. Oui, je te confirme. Il faut pouvoir qu'on est au mois d'octobre. À la base, je suis sage-femme. Donc, j'ai une deuxième activité professionnelle. Et puis après, lorsqu'Alex m'a fait découvrir le barbecue, puisque moi, en tant que landaise, moitié basco-landaise, j'ai été levée à la plancha. Donc, en fait, le barbecue, pour moi, c'était juste sardines et ventrèches grillées pendant les fêtes. Tu utilises un peu les barbecues ou tu es comme nos femmes ? Non, du tout. J'ai commencé avant, je ne faisais pas trop la flamme. Maintenant, je commence à y mettre. Moi, je fais pas mal les préparations en amont et en après. Je suis dans la recherche d'idées pour avoir des saveurs un peu différentes. Et après, j'ai un peu une influence aussi des voyages, puisque j'étais passionnée par la Thaïlande. Donc, je vais essayer de retransmettre aussi dans nos recherches de saveurs un peu de cuisine thaïlandaise. Très bien. En fait, on a chacun son rôle. Après, tout ce qui est par contre cuisson, bras zéro et plancha, c'est plutôt moi. Et après, effectivement, à l'offset, moi, je vais aller faire l'évaporisation régulière. Est-ce que tu arrives au verre le couvercle de l'offset ? Ah oui. Parce que moi, j'y arrive par où. À deux bras, ça marche bien. Je n'ai pas besoin d'aller à la salle de sport. En fait, je vais fonctionner l'offset. Alors, la voiture, non, non. La voiture, ça, c'est rêve de gamin. Parce que j'ai toujours été passionnée par les Cox. Donc, même à l'âge de 14, 15 ans, je faisais 25 km à vélo pour aller voir des Cox. Et effectivement, j'ai une belle surprise pour mes 50 ans. J'ai eu la chance que mon chéri m'offre cette belle Cox cabriolet qui roule. Qui vient des Etats-Unis, je crois. Et qui vient effectivement des Etats-Unis. C'est un plaisir de vous recevoir. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Ça, c'est mes idées lissées. Etit, tu veux l'enlever ? Etit, ta mère... Etit ? C'est vrai ? Non, non, mais il faut bouger. Je suis déçu. Là, il y a Niveau. Là, on sent qu'il y a professionnalité. Mac. Vraie machine de Vegas. C'est un petit chorizo portugais. Ça se mange à l'apéritif. Donc, on l'entame comme ceci. Et on met le feu et le chorizo brûle. Voilà. Et on le retourne à en place. Ça, c'est excellent pour l'apéro. T'es pas un peu ici chez toi, quand même ? C'est un petit peu ma deuxième maison ici, on va dire. Je pense qu'Alex et Lolotte ont été mes parrains magiques dans le Sud-Ouest. Et c'est toujours un grand, grand plaisir que de venir ici, mettre les pieds sous la table et laisser Lolotte nous préparer les super repas. Parce que tu prends pas quelques kilos, quand même, ici, à chaque fois. Parce que j'ai l'impression qu'on va prendre cher, quand même. En vrai, de vrai, à chaque fois qu'on vient ici, Lolotte, elle a plus tendance à nous cuisiner des trucs cools. Il n'y a que quand Alex et moi, quand nos femmes, elles partent, on se retrouve ici. Et j'avoue que là, on se fait péter le bide avec des trucs assez costauds. J'ai un peu l'impression, quand même. C'est quand même un peu le paradis du barbecue, ici. On dit que c'est barbecue land, mais c'est justifié, non ? C'est un petit peu barbecue land. Et puis Alex, il a cet avantage d'être un petit peu comme moi, assez excité par le barbecue. Et je pense comme vous aussi, hein ? Et il a ce côté-là, où on est autour de cette table, on discute, on lance une idée. Et puis Alex a le pouvoir de matérialiser chaque idée qu'on peut avoir avec le donjon et toutes les belles garçons. Le donjon. On vous montrera le donjon, quand même. Ça va aller mal, c'est vous-même, c'est bien, 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 c'est bien. Donc c'est quoi ça, c'est une œuvre ? Ça, c'est une pizza vaste hollandaise. Ouais, elle est belle, hein ? Non, c'est une pizza vaste hollandaise. On est bloqués en route. Le dimanche, après-midi. à 15h30 c'est pas évident et il réfléchit moi je pense que là c'est assez fort pour le goûter c'est bon du coeur de canard il est 17h on en est la viande et toi tu arrives à l'ouvrir mais là moi je suis mis sur mon chat sur la raseur j'ai rouge tombu on est là on est là on 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 bon les gars on a passé une bonne journée je crois magnifique assez c'est le moins qu'on puisse dire voilà c'est la fin de journée je crois qu'on a eu je sais pas combien de plats on a fait une douzaine de plats j'ai jamais mangé autant de ma vie enfin vraiment on a mangé des fois on n'a pas mangé mais là on est bien je crois qu'on est bien d'habitude on mange vers 16 heures là on a mangé de midi à 18h30 ouais 18h30 c'est que c'est clair quand même qu'elle a pris toi moi non j'ai pas trop alors j'ai pas trop bu quand même j'ai mangé non la glace à la verveine ah ouais ouais ça permet de faire de la place pour le reste ouais moi j'ai bien aimé les petites saucisses non non un poireau exceptionnel au barbecue ouais exceptionnel vraiment une curie on a découvert des choses plein de choses merci on a découvert des beaux barbecue quand même il a des il a des beaux smokeurs exactement il ya un peu de matos quand même ici aussi beaucoup de matériel beaucoup d'idées on repart avec plein d'idées donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas un petit pouce un commentaire et on s'abonne et on n'oublie pas la petite cloche entertainment entertainment louveteau voilà j'étais scout ouais j'étais scout mais moi c'est pareil toi je me trimballe toujours avec ma bite non pardon mon mon couteau voilà joli bravo voilà mais j'ai pas été louveteau moi et je lève tôt plutôt ça c'est pour l'or il nous manque des bêtisiers 15 litres on s'en va on s'en va vers l'amérique c'est pas fini parce qu'on attaque l'apéro derrière là oui alors on peut vous faire du langage des signes alors moi j'ai appris ça ça j'ai retenu si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas un commentaire on s'abonne j'avoue je perds on recommence